Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité qui va nous permettre d'empêcher la saisie de doublons dans un tableau Excel. Voici un tableau avec dans une première colonne des identifiants dont je souhaite qu'ils restent uniques, et une deuxième colonne où j'ai des noms et prénoms. Avant de commencer, on va voir un peu quelle fonction je vais utiliser, et cette fonction sera nb.si. Je me mets à côté du tableau, juste pour vous montrer un peu comment va fonctionner notre fonction une fois qu'on l'aura insérée, donc dans notre fonctionnalité. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. J'ai dit que j'allais utiliser la fonction nb.si. Je la trouve ici dans la liste, je double-clic dessus, et je vais utiliser l'assistant fonction. Nous allons d'abord sélectionner la plage dans laquelle la fonction nb.si va vérifier les identifiants. Je vais sélectionner ici de b.3 jusqu'à b.26. Et pour empêcher tout simplement que ma fonction bouge quand je vais tirer vers le bas, je vais utiliser pour cela des dollars. Et le critère, tout simplement, je vais vérifier que mon identifiant, ici, est bien unique. Et vous voyez qu'il me met dans la liste, donc il a vérifié dans toute la liste, et il a compté qu'il était égal à 1. Et pour tout simplement utiliser, pour savoir si c'est vrai ou faux, que j'ai bien, donc, un seul identifiant, je vais mettre strictement inférieur à 2. Et il me met vrai. Et du coup, si je tire ma fonction jusqu'en bas, vous voyez que tout est vrai. Mais essayons, ici, de rentrer, par exemple, un identifiant existant. Vous voyez que, du coup, il va passer à faux. Voilà. Donc, déjà, j'ai trouvé la fonction qui va me permettre de dire si mon identifiant est unique, et dans ce cas-là, il met vrai, ou s'il est en doublon, il met faux. Et maintenant, nous allons... Je vais supprimer, ici, les fonctions. Et on va utiliser, justement, la fonctionnalité. Donc, je vais me rendre dans l'onglet, ici, en haut, Données. Et dans Données, je vais chercher Validation de données. Donc, je vais sélectionner la plage de cellules où je souhaite, bien sûr, avoir que des données uniques. Donc, je pourrais très bien, bien sûr, sélectionner toute la colonne si mon tableau était très grand et qu'il risquait d'augmenter dans le temps. Et je vais aller cliquer sur Validation de données. Alors, comme vous pouvez voir, ici, dans le premier ongelet, c'est marqué Options, Autoriser tout. Nous, on veut, donc, autoriser seulement des identifiants uniques, des données uniques. Donc, je clique. Il ne va pas s'agir de nombre entier ni de nombre décimaux. Je ne vais pas faire une liste déroulante. Il ne s'agit pas de date ou d'heure. Ce n'est pas une longueur du texte. Donc, je vais choisir Personnaliser. Et ici, vous voyez qu'il me demande la formule. Et donc, je vais remettre la fameuse formule qu'on avait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il va falloir que je l'écrive entièrement. Donc, je mets égal NB.C. Et j'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner, donc, ici, ma plage de cellules. Voilà. Je n'oublie pas de mettre les dollars. Sinon, bien sûr, quand ça va se décaler, eh bien, le tableau, donc, la plage de cellules va aussi descendre. Je pense bien mettre les dollars. Point-vergule. Je vais vérifier, donc, le premier identifiant. Je ferme la parenthèse. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce soit strictement inférieur à 2. Voilà. Alors, je pourrais, bien sûr, m'arrêter là. Mais ce que je vais faire, je peux mettre un petit message de saisie dans le deuxième ondlet, ici. Tout à l'heure, j'étais dans l'option. Donc, je vais dans l'ondelet de saisie. Et je peux mettre « Information. Saisir un identifiant unique. » Et je peux même personnaliser le message d'erreur dans l'ondelet alerte. Où je vais mettre un stop. Et je vais mettre, ici, un titre. Et je vais marquer. Voilà. Je valide. Voilà. Je me mets, donc, dans une cellule. Je vois saisir un identifiant unique. Si je mets un identifiant unique, aucun souci. Je peux aller à la ligne. Tout se passe bien. Que se passe-t-il, maintenant, si je saisis un identifiant existant déjà ? Et vous voyez, j'ai, donc, ici, un message qui apparaît. Attention, doublons interdit. Je peux réessayer de la saisie, annuler la saisie, ou aller voir l'aide, afin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vous remets, donc, la formule en grand, ici. Donc, égal, pour passer en mode calcul fonction. NB.C. J'ouvre la parenthèse. Je saisis la plage ou la colonne où je souhaite éviter les doublons. Je pense à mettre... Alors, si je saisis toute la colonne, je n'ai pas besoin de mettre des dollars, mais si je saisis qu'une plage de cellules d'un tableau, dans ce cas-là, je dois penser à mettre les dollars. Point, virgule. Je sélectionne la première cellule de mon tableau. Je ferme la parenthèse et je mets que ça doit être strictement inférieur à 2. Voilà la formule que j'ai mis, donc, dans la validation de données. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos formations sur Excel. et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.